Pour ce qui est du cahier des charges, c'est-à-dire la présence, il faut le reconnaître, le saluer et les remercier de la France par les accords que nous avons signés avec l'Agence Française de Développement, les choses sont vraiment sous contrôle et les travaux ont démarré, les études pour autre chose également ont démarré. Mais le fait qu'on soit projeté sur le théâtre 2026 nous donne vraiment largement le temps au plan des infrastructures, au plan de l'organisation, au plan de la méthodologie, au plan des références, arriver à être largement en avance par rapport au... même à 2026, donc tout en restant objectif cible 2022. Nous allons dans les prochaines semaines travailler sur les hypothèses de restructuration de la feuille de l'eau. Parce que l'offre étant beaucoup plus grande, il est évident qu'on ne va pas confiner, par exemple, le nombre de 11 disciplines sportives que nous avons prévues au niveau de la piscine olympique et du tour de l'oeuf, on va desserrer un peu de l'eau pour donner à nous l'opportunité de pouvoir le faire. Parce que plus que vous avez une concentration de jeu, de discipline sur notre hostel, plus que vous avez à gérer la question du flux et des rotations. Donc nous allons desserrer le niveau, voir la plus grande possibilité et ça nous mettra un peu plus à l'aise et nous serons beaucoup plus confortables. À répondre, le ministre souhaite également dire quelque chose, mais ma réponse va être très courte, c'est que le plan... Le plan de dépenses que nous avons est un plan qui s'inscrit dans le fast track, c'est-à-dire qu'on devait avoir des Jeux olympiques en 2022, ce n'est plus le cas. Ça nous fait donc économiser, puisque nous avions quasiment dans nos décomptes, sept mois d'avance. Le Japon, je l'ai dit devant l'ambassadeur du Japon, avait, quand nous y étions, nous avait dit qu'ils avaient six mois d'avance. Donc on était... on challengeait un peu nos amis japonais. Mais sachez en tout cas qu'en termes de coûts, il n'y a pas un nouveau centre de coûts. En termes de coûts, notre tableau des opérations financières est respecté et il n'engage pas d'autres dépenses supplémentaires.